En fait, cette série, les gars, cette première saison de série Amazon nous donne les réponses à des questions que la communauté Fallout se pose depuis la nuit des temps, depuis les tout premiers jeux. Les réponses sont juste incroyables. J'en suis encore choqué, putain, je viens de finir la série. Bonjour, c'est Todd Ward. Et non ! Salut les survivants, c'est Candy Goldo. On se retrouve pour une vidéo très spéciale. Et oui, ça y est, j'ai regardé les 8 épisodes de Fallout, la série Amazon. Je suis subjugué par l'émotion. Spoiler alert, j'en ai rien à foutre parce que je vais tout balancer. La série, pour moi, est une totale réussite. On va en parler longuement, sous tous les aspects possibles. Bethesda a bien précisé que ce qui était dans la série devait être retenu comme l'histoire. Donc elle est canon, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'elle est historiquement ce que Bethesda veut en faire. La série se passe en 2296, donc à peine 4 ans avant 2300. La date la plus avancée dans le temps que nous donne Bethesda et que nous donne l'univers de Fallout. Donc tout ce qui est dans la série, en soi, c'est plein d'informations inédites, des trucs de malades, vraiment. Il y a des machins, les gars, putain. Mais concrètement, c'est incroyable ce que nous donne la série. Du point de vue du lore, du point de vue du background informationnel, les personnages, les gars, sont très intéressants. Pour vous, je sais pas. Mais Walton Goggins qui joue la goule, qui joue Cooper Howard dans la série. Mais les gars, lui, il a géré. C'est incroyable la prestation que nous donne cet acteur. On est sur une série de grande qualité, je vous le dis. On va reprendre les choses dans l'ordre parce que je vais d'abord essayer de me calmer et changer de vêtement. Bon, du coup, déjà, globalement, la série est magnifique visuellement. Elle est bien écrite. Elle est fidèle à ce qu'on attend d'une série Fallout dans la mesure où elle est rythmée et cadencée exactement comme un jeu. Et je vais y revenir. La musique est géniale. On y retrouve l'humour aussi de Fallout très important. Donc toutes ces petites pointes d'humour, que ce soit les machines débiles ou alors plein de clins d'œil, plein de références, les gars. Pour ceux qui ont joué au jeu, ça va être un pur plaisir, je vous le dis déjà. C'est vrai que visuellement, par contre, on est beaucoup plus proche d'un Fallout 4. Puisqu'on reste quand même sur une série qui a été créée et faite en collaboration avec Todd Howard et Bethesda. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans cette série, c'est qu'on se concentre sur trois personnages. Donc on a Lucie, une habitante d'abri. On a Maximus, un scribe un petit peu, comment dire, fragile au début de La Confrérie de l'Acier de l'Ouest. La Confrérie de l'Acier de l'Ouest qui, dans la série, est vraiment fidèle à l'idéologie d'origine de La Confrérie. Et ça, ça va plaire aux vieux de la vieille. Les quatre premiers épisodes ne sont pas très, très chargés en événements choquants au niveau du background. On a vraiment une plongée, voilà, dans l'abri 33, 32. On comprend un peu mieux La Confrérie de l'Acier avec le personnage de Maximus. On s'attache très fort au personnage, je trouve, de la goule, donc de Cooper Howard, qui est joué par Walton Goggins, qui a juste un background incroyable, puisque c'est une goule. Les gars, qui a plus de 220, presque 220 ans. Donc c'est quand même juste plus de 220 ans, en fait, maintenant que j'y pense. Donc il est juste incroyable du point de vue de son histoire. De tout ce qu'il a vécu avant la guerre, puisque le personnage, en fait, de Cooper Howard est un acteur célèbre qui a, tout simplement, en avant-guerre, été l'égérie visuelle des spots publicitaires de Voltec. Il était très proche de Voltec. Sa femme travaillait comme une cadre, en tant que cadre de Voltec. Et alors là, les gars, mais c'est monumental ce que nous livrent les épisodes 6, 7 et 8. Donc les 3 derniers épisodes de la série, soit vont vous faire rager de colère, soit vont vous mettre sur le cul. Ça dépend de comment vous vous positionnez un peu sur l'échelle du lore, si vous êtes vraiment un traditionnaliste qui ne veut pas voir les choses adaptées. Mais donc il faut prendre en compte une chose. Ça se passe en 2296, donc c'est l'âge le plus avancé dans la chronologie Fallout qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Donc la série prend déjà un risque à ce niveau-là, puisque tout ce que montre la série en soi est un peu inédit et nous donne des informations qu'on n'a pas encore, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans cette année-là. Mais donc voilà, Shady Sands, donc Sable Embragé, la capitale de la RNC, que tout le monde connaît, pour ceux qui s'intéressent un minimum au lore, qui se trouve juste à côté de Los Angeles, a été détruite. Elle n'existe plus, les gars. Elle a été explosée par une bombe atomique, un gigantesque cratère, J, juste à côté de Los Angeles. 40 000 habitants au bas mot vivaient dans cette ville et elle n'existe plus. Une liberté prise qui m'a d'abord choqué. Je me suis dit, putain, mais non, ils ont fait péter Sable Embragé, c'est pas possible. Je me suis dit que ça allait faire rager tous les premiers. Parce que Sable Embragé, les gars, c'est la RNC. La RNC, c'est les premiers Fallout, on y est très attachés. La RNC, c'est les mecs qui dominent dans New Vegas. Donc c'est vraiment une très 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 grosse faction. C'est sûrement la faction, c'était la faction la plus étendue à la base. Et en tout cas, celle qui contenait le plus de gens. Ça comptait des millions de gens, la RNC, c'est vous dire. Sable Embragé, la capitale de la RNC a été détruite. Ça, c'est une première information, les gars. Il m'a fallu déjà un peu de temps pour l'ingérer. Eh ben, il m'a fallu le temps, quoi. J'ai dû revenir en arrière pour vraiment réécouter. Parce que ça m'avait un peu sonné, je vais être franc avec vous. Mais ça aurait été quoi, une série, sans ce genre de trucs ? Ça aurait été de la merde, je suis désolé de le dire. Si on commence pas à mettre des événements marquants, il y a toujours des événements marquants dans un jeu Fallout. Bah, dans la série Fallout, il fallait des événements marquants. Et en gros, voilà, on retrouve aussi des abris. Le personnage principal, le personnage de Lucie qui retrouve son père, va vraiment aller un petit peu partout. Notamment dans l'abri numéro 4. où, justement, on apprend aux jeunes l'histoire de Sable Ombragé. Et donc, le Sable Ombragé a explosé en l'an 2277. Le plus gros machin... Vous pouvez prendre cette vidéo comme une vidéo spoiler, si vous voulez, mais je suis obligé d'en parler tellement c'est énorme, quoi. La question que tout le monde se pose sur l'univers de Fallout, c'est simplement, qui a tiré les bombes en premier ? La série, il répond dans le tout dernier épisode. Je vais vous le dire, je laisse le temps pour ceux qui veulent se barrer, mais concrètement, voilà, c'est les Etats-Unis. C'est les Etats-Unis qui ont tiré les bombes. C'est tout simplement, pour moi, la plus grosse information que nous livre la série. La série tourne autour d'un artefact, une technologie d'avant-guerre qui s'appelle la Fusion Froide. En français, je ne suis pas sûr de la traduction, mais en anglais, c'est la Cold Fusion, puisque je l'ai regardée en anglais. Et la Confrérie de l'Acier et la RNC vont se fighter pour cette technologie, tout simplement. C'est vraiment ce qui va mener, en fait, tous les belligérants, petit à petit, vers une grosse baston finale à la fin. Donc la RNC se cache dans le Griffith Observatory. pour en avoir fait leur nouveau quartier général, puisque Sable Ombragé a été détruite. Et ils veulent simplement réalimenter et reconstruire Los Angeles, Sable Ombragé, grâce à cette Fusion Froide, qui est tout simplement une ressource d'énergie illimitée. La Confrérie, eux, veut les technologies pour garder les technologies, pour que les autres n'aient pas les technologies, en final. C'est un peu ça, j'ai résumé leur idéologie, enfin, en une phrase. C'est vraiment le personnage de Cooper Howard, donc la goule, qui va nous livrer un nombre incroyable d'informations, juste, putain, mais un truc de malade, quoi, vraiment. On est souvent plongé dans des souvenirs de sa vie d'avant-guerre, où il était très riche, voilà, sa vie se passe très bien, il a sa femme qui travaille chez Voltec, lui, bah, il fait des spots publicitaires pour Voltec, l'argent coule à flot, c'est magnifique, c'est génial. Un jour, voilà, on lui demande d'espionner sa femme, de mettre un mouchard sur son Pip-Boy, parce que chez Voltec, ils ont déjà des Pip-Boy. Sa femme a un prototype des tout premiers Pip-Boy argentés, très jolis. De ce que, d'ailleurs, pour en parler, bah, voilà, tout ce qui est décor, costume, les gars, pour moi, c'est parfait, c'est sublime. Et donc, justement, à travers son espionnage, on va tout simplement pouvoir se plonger dans un conseil, un conseil de très 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 haut lieu qui a pris place chez Voltec. Dans ce conseil, on retrouve le président du Big MT, donc tout ce qui est scientifique, Robert House, le président de la Robco, donc tout ce qui est, évidemment, robotique, militaire, etc. Westec, l'aile un petit peu chelou, militaire aussi, du gouvernement, et alors la Repcon, qui est un petit peu la NASA, donc tout ce qui est spatial, aérospatial, tous ces présidents, toutes ces grandes entreprises américaines qui prennent part, évidemment, à la guerre contre la Chine, à ce moment-là, vont décider, dans ce conseil, des expériences d'abri. En réalité, à la base, les abris ne devaient pas accueillir d'expérience. Et c'est ça qui me fout sur le cul. C'est la femme, justement, de Cooper Howard qui va proposer cette idée. Comment mettre fin à la guerre ? Le monde, là, il est voué à l'échec. Le monde est plongé dans une guerre de ressources. La guerre ne meurt jamais. Elle le dit à ce moment-là, d'ailleurs. Une guerre pour mettre fin à toutes les guerres, en fait. C'est ça, la guerre atomique. Ils commencent à en discuter. Et une guerre pour annuler les frictions, recommencer à zéro. Ça commence à partir un petit peu dans ce goût-là. Et finalement, c'est ce conseil qui va décider de la vie de centaines de millions de personnes. Puisqu'ils décident ce jour-là, dans ce conseil, de tout simplement, eux-mêmes, tirer les bombes. C'est-à-dire que les États-Unis ont tiré les bombes et détruit leur propre pays pour volontairement mettre fin à la guerre, volontairement tuer des centaines de millions de personnes pour pouvoir recommencer à zéro. Grâce à leur programme d'abri qui, un jour, allait recoloniser la Terre. Mais, et c'est là que ça se décide aussi, ils voient, dans le programme d'abri, dans tous ces gens qui vont innocemment rejoindre les abris pour tout simplement survivre à la grande guerre, l'opportunité d'en faire un bac à sable pour apprendre des choses pour mieux recoloniser la Terre après. Ils vont faire des abris, des laboratoires pour y faire des expériences. Et c'est là que c'est décidé. Le président du Big M Team et aussi Robert House, la présidente de Repcon, tous commencent à balancer des idées. Est-ce qu'on surpeuplerait pas un abri pour voir comment ça se passe ? Est-ce qu'on mettrait pas une machine pour décider, pour superviser tel abri ? Les États-Unis ont lancé les bombes les premiers. Ils ont même lancé leurs propres bombes sur eux. C'est-à-dire que toutes les preuves qu'on a en jeu, les sous-marins qui sont près de la côte Est, les avions qui viennent du côté de l'Alaska et tout ça, en fait, c'est une réaction à ça. Les premiers à avoir tiré les bombes, c'est les Américains. Et ils ont eux-mêmes tiré leurs propres bombes sur leur propre territoire. C'est ça qui me fout sur le cul. Il y a trois abris qui constitue vraiment un pilier de l'intrigue de la série. C'est les abris 31, 32 et 33. On se rend compte qu'en fait, l'entièreté du personnel de Voltec a été cryogénisé pour être gardé dans l'abri 31. Et que les abris 32 et 33 sont à chaque fois dirigés, supervisés par des membres de Voltec qui apparemment sont constamment élus démocratiquement. mais c'est de notoriété commune qu'il faut toujours voter pour quelqu'un de l'abri 31 parce qu'ils ont un, soi-disant, un système d'éducation supérieur à l'abri 32 et à l'abri 33. En gros, l'expérience des abris 31, 32 et 33, c'est une ex-États-Unis. Donc encore une fois, beaucoup, beaucoup d'informations. Ça répond à la question qu'est devenue Voltec ? Franchement, je ne peux pas vous dire autrement la série du point de vue de l'intrigue, du point de vue des informations qu'elle nous a données. Oh là là là, ça m'a mis une vraie claque. Pour moi qui suis spécialiste du lore, du background, évidemment, voilà, j'imagine que je surréagis peut-être un petit peu. Et là, je réagis vraiment à chaud. Mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais putain, encore une fois, soit ça va vous énerver, vous allez le digérer, vous allez avoir le seum. Mais oui, donc sable ombragé n'existe plus. La RNC est à l'agonie dans cette région, en tout cas. et les Américains ont tiré les bombes en premier et même ont tiré les bombes sur leur propre territoire. Putain, quoi. Ça me tue. Ils le disent donc très clairement dans ce conseil chez Voltec. ils ont tiré eux-mêmes. Ils ont détruit leur propre pays, quoi. C'est juste incroyable. Mais donc, c'est dingue, quoi. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. En fait, cette série, les gars, cette première saison de série Amazon nous donne les réponses à des questions que la communauté Fallout se pose depuis la nuit des temps, depuis les tout premiers jeux. Et c'est juste... Les réponses sont juste incroyables. J'en suis encore choqué, putain, je viens de finir la série. Bon, voilà pour avoir parlé de l'intrigue. Donc maintenant, voilà, le spoil est totalement fait. Il y en a d'autres, les gars, je ne vais pas vous raconter la série en détail. Franchement, allez vous la refaire. Moi, je vais encore sûrement la revoir une fois. Donc, voilà, le casting est génial. Au niveau du casting, franchement, très, 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 très bon cru. Mention spéciale pour Walton Goggins, les gars, Cooper Howard dans la série, la goule. Il est incroyable. il maîtrise un point son personnage. Putain, c'est un génie, cet acteur. Il mérite beaucoup plus de reconnaissance et de visibilité. Et la Pernel dans son côté innocente, parfaite, résidente d'abri parfaite, la petite Brune qui gère en combat, qui sait tirer et tout, elle est géniale aussi. Et alors, celui sur lequel je suis un peu plus mitigé, c'est finalement Maximus, le personnage de Maximus. Je ne me souviens plus du tout du nom de l'acteur, je suis désolé. Je crois que c'est Aaron Molten, un truc comme ça. Eh bien, lui, franchement, je ne le connaissais pas. Et il m'a un petit peu aussi surpris, dans le sens où son personnage est très compliqué, à la fois fort et fragile. C'est un gars qui va passer de scribe à chevalier, parce que son chevalier, à la base, c'est un gros conte de lâche, une merde, franchement. il fuit devant un yaoguai alors qu'il suffisait de lui mettre une balle de 10 mm dans la tête, enfin, c'est monstrueux. Mais bon, voilà. Il y a plein de scènes drôles et cocasses d'ailleurs. Mais franchement, celui qui a un passé, une vie incroyable, un passif aussi, assez intéressant, puisque le personnage de Maximus, à la base, c'était un enfant de sable ombragé. Il s'est caché dans un frigo. Il a survécu grâce à un frigo, ça nous rappelle d'office Billy, l'enfant du frigo dans Fallout 4. Mais concrètement, voilà, c'est un enfant de la RNC qui a rejoint les rangs de la confrérie de l'Acier et qui a grandi et qui n'a aucune reconnaissance de la part de ses frères. C'est horrible. Il se fait tabasser. Il n'a aucune confiance en lui. Il va rencontrer Lucie, ça va bien se passer. Mais franchement, voilà, ces trois personnages-là, il y a beaucoup de trinités, en fait, dans cette série. On a les trois abris, on a les trois personnages principaux. Franchement, c'est génial. C'est extrêmement bien écrit. C'est une série qui est vraiment, vraiment, vraiment bien écrite. On sent qu'il y a eu une très belle collaboration entre Bethesda et l'équipe. Donc vraiment, c'est du génie pour moi au niveau de l'écriture parce qu'on passe par toutes les émotions de la pitié, de la haine, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas la série d'ailleurs, de l'admiration. On est choqué, on est même limite traumatisé en fonction de vos sensibilités tellement les choses sont fortes. Moi, je vous avoue, quand j'ai appris que les Etats-Unis avaient bombardé eux-mêmes les Etats-Unis et scellé le destin de leur propre population comme ça, d'une façon si horrible, en l'espace d'une réunion, ils butent 100 millions de personnes, enfin, même plus, 300 millions de personnes à ce moment-là. j'ai versé une larme. Est-ce que c'était par frustration parce que, putain, ils ont osé donner cette réponse à cette question ou parce que j'avais vraiment de la peine premier degré pour ces Américains ? Je crois que c'est un mélange des deux pour être franc. C'était une larme de frustration et de tristesse pour être honnête. J'en suis encore choqué maintenant, franchement. la deuxième saison, les gars, de la série Fallout sur Prime Vidéo, ça sent New Vegas, tout simplement. À la toute fin de la première saison de Fallout, on est tout simplement sur Lucie qui retrouve finalement son père mais qui apprend que c'est un trou du cul qui a bombardé Sable Ombragé. C'est le père de Lucie qui a bombardé Sable Ombragé et condamné des milliers de personnes à une mort certaine. Il chope une armure assistée, son père, il est relâché par Maximus qui ne savait pas qu'il était vraiment encore à ce moment-là. Et en armure assistée, le père de Lucie, donc Hank McLean, va rejoindre le Nevada, va rejoindre New Vegas. Et alors, on a ce plan à la fin, le tout dernier plan de la série qui montre Hank arriver à New Vegas. Et c'est là que je me suis dit « Ahan ! New Vegas ! Ok ! On nous a montré un conseil où ils décident de la grande guerre ensemble chez Voltec où il y avait Robert House. » Et si au final, la fin canon, la fin officielle de Fallout New Vegas qui avait été retenue donc, qui a été retenue pour la série, et bien en fait, Robert House serait toujours en vie. C'est tout simplement ce que je me suis posé comme question puisque manifestement, c'est là que se dirige Hank puisque Hank fait partie de ce cercle fermé d'élite et je pense que ça sent l'enclave. Voilà, c'est la seule faction dont on n'a pas vraiment eu de grosses traces sur cette première saison. On a eu des indices mais on n'a pas de véritables traces. Je pense que l'enclave se cache à New Vegas et potentiellement que Robert House est encore en vie. Voilà ce que je donne comme prédiction pour une saison 2 de Fallout sur Prime Video. Donc, j'ai hâte déjà de voir la deuxième saison. Franchement, vous n'imaginez pas à quel point cette série me hype et j'en suis encore plus hypé après l'avoir vu. C'est la preuve qu'elle est forte cette saison parce que vraiment ils ont tapé dans le mille. Ce n'est pas par exemple comme les Anneaux de Pouvoir où j'avais de grandes attentes et je n'ai pas plus été surpris que ça ou encore The Last of Us qui était bien comme série vraiment mais ça reste du copier-coller des jeux donc pas grand chose de surprenant. Ici, on a une série qui a pris certes des libertés scénaristiques monstrueuses au niveau du background qui vont en choquer mais au moins vous serez choqués j'ai envie de dire. Ça va en choquer plus d'un mais au moins vous serez choqués et c'est pour ça les gars qu'on veut des séries comme ça. La série, elle est drôle, elle est sympa, il y a du suspense, il y a de la baston, il y a du gore, tous les marqueurs des jeux y sont je vous le jure que ce soit en passant par les armes jusqu'aux drogues, jusqu'aux radiations, les médocs, les items, tout y est. De ce point de vue-là, c'est ultra bien respecté, on est vraiment sur un sur une série digne de Fallout, franchement. Donc voilà déjà tout ce que j'avais envie de vous dire à chaud. Comme vous l'imaginez, les prochaines vidéos lore se porteront sur la série puisqu'il faut considérer au final cette série comme un jeu. Toutes les informations qui s'y trouvent sont officielles, Todd Howard a insisté là-dessus d'ailleurs. Donc des vidéos sur la bricade, 31, 32, 33, les personnages, le conseil qui s'est passé chez Voltec, tous les secrets que nous livre cette série auront leur place sur la chaîne. Je vais les décortiquer jusqu'à la moelle les gars, tel un cannibale. Donc on va vraiment se faire ça tous ensemble, profiter de cette hype autour de cette série qui le mérite vraiment. Donc voilà, donnez-moi votre note sur 20 les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'ai hâte de savoir ce que vous, vous en avez pensé parce que bon, moi je suis fort biaisé évidemment, j'ai un regard comme beaucoup d'entre vous ont je pense aussi, c'est ce regard très spécialiste sur la série qu'on adore sur ce jeu, qu'on adore tant. Donc d'office elle va nous plaire parce qu'on est déjà séduit par le jeu j'ai envie de dire. Je sais que certains sont beaucoup plus critiques vis-à-vis de ça. Moi je suis pour aussi à ce qu'on en parle dans d'autres prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous voulez que moi spécifiquement je réponde à certaines questions. J'essaierai de faire au moins une vidéo histoire par semaine pour décortiquer tout ce que nous donne cet univers, cette série, cette première saison de Fallout sur Amazon Prime. Tous ces éléments historiques que nous livre la série qui sont juste les gars à se mettre sur le cul. La meilleure partie évidemment de la série c'est la deuxième donc de l'épisode 6 à 8 il n'y a pas un moment où je me suis emmerdé. Les premiers épisodes 1 à 4 sont plus faibles mais c'est normal il faut poser le cadre poser les personnages et il y a les mollos aussi pour ceux qui ne connaissent pas forcément les jeux mais clairement c'est une série qui s'adresse très très spécifiquement aux fans de la série pour moi il n'y a pas débat là-dessus quelqu'un qui ne connait absolument pas les jeux va vite être paumé parce que c'est très chargé quand même comme univers Fallout il faut vite comprendre vite voilà si vous avez kiffé laissez le pouce vers le haut évidemment c'est méga important j'ai hâte de continuer de parler de cette série dans les vidéos lore et histoire de Fallout qui arrive on va décortiquer tout ça tous ensemble on va se refaire si vous voulez je vous refais des petits vlogs comme ça pour tout simplement rediscuter un petit peu de ce qui vous choque dans la série et donc encore une fois si vous avez des questions spécifiques auxquelles vous voulez que je réagisse posez-les moi tout de suite en commentaire évidemment comme d'habitude pour être au courant des prochaines vidéos mon ami rejoins les survivants et assure ton avenir en t'abonnant évidemment des bisous au revoir Sous-titrage ST' 501